Je vais vous présenter plusieurs astuces sur le mode Rocket Racing de Fortnite. Alors on va commencer avec des astuces de base. Quand vous commencez une course, essayez toujours d'avoir un démarrage parfait. Plus vous allez appuyer au moment exact où le bouton vert va s'afficher, plus vous allez avoir un boost de départ important, ce qui vous permettra d'avoir un avantage sur vos adversaires. Alors si vous avez des adversaires en face de vous, n'hésitez pas à prendre leur inspiration. Donc vous avez juste à vous placer derrière pour avoir un boost de vitesse et essayer de les dépasser. Essayez aussi de déraper le plus possible et le plus tôt possible. Parce que plus vous allez déraper, plus vous allez gagner de la jauge de boost. Et en plus de ça, à la fin du boost, vous aurez une vitesse améliorée. Et si vous avez réussi à remplir votre jauge de dérapage au maximum, là vous aurez une grande accélération de vitesse pendant un long moment. Bien évidemment, essayez de prendre le plus de pas de vitesse possible. Même si parfois ils sont difficiles à obtenir, si vous arrivez à les avoir, vous aurez un gros avantage sur vos adversaires. Alors vous vous en doutez sûrement, mais les obstacles orange, il faut absolument les éviter. Parce que ça peut vous ralentir énormément. Donc faites attention à ce petit détail. Pour éviter de perdre de la vitesse pour rien, ne touchez surtout pas les adversaires. Plus vous allez avoir de collisions avec les autres adversaires, plus vous allez perdre de la vitesse et plus c'est très risqué. Parce que c'est possible que les adversaires vous fassent des têtes à queue. Donc évitez un maximum les adversaires, évitez les collisions avec les murs et évitez de rouler sur la terre. Essayez toujours de rouler sur la route. Les panneaux de signalisation peuvent vous aider en vous indiquant l'intensité du tournant. Donc si vous voyez un panneau vous indiquant un gros virage, là vous savez que vous allez pouvoir prendre le tournant en dérapant un maximum. Alors dans certaines maps, vous allez devoir voler. Donc faites attention à votre jauge de vol parce qu'elle n'est pas illimitée. Donc petit conseil, essayez de spammer votre touche vol pour ne pas la consommer trop rapidement et entièrement. Faites des petits à coups et normalement ce sera suffisant. Alors par contre, essayez de rester le moins souvent dans les airs. Parce que vous êtes plus rapide sur la route que dans les airs. Donc dès que vous avez la possibilité de vous accrocher à la route, faites-le. Autre chose à savoir, il y a des raccourcis dans quasi toutes les maps. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours vous entraîner en choisissant les maps dans le mode de jeu de Rocket Racing. Ça vous permettra de choisir n'importe quelle map et de la faire en illimitée pour la connaître par cœur. De plus, ça vous permettra aussi de connaître tous les raccourcis. Alors quand vous êtes en train de déraper dans un tournant, n'hésitez pas à utiliser un boost. Ça vous permettra d'avoir une grande vitesse pendant votre dérapage, ce qui vous donnera l'avantage sur tous les autres adversaires qui dérapent normalement. Et n'oubliez surtout pas d'appuyer une deuxième fois sur triangle quand le triangle s'affiche à côté de votre jauge de boost. Ça vous donnera un super boost et c'est super important. Il ne faut jamais le rater. Et même si vous êtes en train de déraper, utilisez-le. Alors ne faites pas comme tous les autres joueurs d'utiliser vos boost dès que vous en avez un. Essayez de toujours garder un boost en réserve. Ça vous permettra en cas d'erreur ou même si un autre joueur vous fait une tête à queue, de rattraper votre retard. Et bien entendu, essayez toujours d'en garder un en fin de partie. Parce qu'à la fin de partie, ça vous permettra soit de dépasser les autres joueurs ou soit carrément de garder votre première place. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de joueurs utilisent cette technique. Ils gardent un boost juste à la fin. Et à la fin de la partie, ils l'utilisent pour dépasser un maximum de joueurs. Et vous par la même occasion si vous êtes premier. Enfin bref, je vous ai présenté toutes les astuces que je connaissais sur le mode Rocket Racing. Si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code Creator SCM